J'aime pas, j'aime pas le démarrer, j'ai toujours... Ah ouais... Tais-toi, j'enregistre ! Salut les T-Poster, alors, nouvelle vidéo, c'est pas une vidéo détaillée sur la fabrication, mais je vais vous montrer sous forme de diaporama comment j'ai réalisé cette table en freine massif. Donc là, je viens de l'installer chez mon client, il est content du résultat. En fait, il m'a dit qu'il était content, après, peut-être qu'il ment ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Donc je vous montre tout ça sous forme de diaporama, parce que j'ai franchement pas eu le temps de tout filmer. Si vous avez des questions sur la réalisation, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. Avant de commencer à l'atelier, je vais chercher mon bois à la Siri. Donc c'est toujours la même Siri, c'est la Siri Foulon à l'ambre. Et je ramène tout ça à la maison. Ça a été du sport, parce qu'au final, les plus grands plateaux faisaient 2 mètres de long, un petit peu plus de 600 de large sur 70 d'épais. Ce qui fait des plateaux d'à peu près 70 kilos à déplacer tout seul. Le plus dur, c'est pas forcément de les décharger, c'est après pour les manipuler et les débiter. Vu la taille des plateaux et le cintrage que le bois a pris au séchage, j'ai pas eu la possibilité de le débiter à la scie à format. Donc du coup, j'ai pris la scie à ruban avec une lame au carbone, les lames flexback. Et 70 millimètres d'épaisseur de freine pour la scie à ruban, c'est rien du tout, c'est du beurre. Après tout l'épisode de courroya, j'ai commencé à mettre un petit peu en place les éléments du plateau pour voir un petit peu comment j'allais organiser le vénage. Au final, la première version, je suis pas forcément convaincu, donc j'y suis revenu un petit peu plus tard. Il y a quelques dessinages que j'ai dû faire avant la mise en forme des pieds, c'est notamment les rainures pour les incrustations sapéli. Je me suis fait un petit gabarit de défonceuse, je ne l'ai pas présenté pour l'instant. Je pense que je referai quelque chose de plus propre que je filmerai et que je mettrai en ligne sur la chaîne, mais ça ne sera pas avant quelques mois. Pour les assemblages, les tenons ont été faits sur chariot à la scie à format et les mortaises ont été faits à la défonceuse avec un gabarit. Au départ, le plateau devait être d'une seule pièce, et au final, c'était vraiment trop lourd à manipuler. Donc j'ai fait trois tronçons. Les éléments qui forment les tronçons, j'ai passé un coup de lamelleuse avec des biscuits pour coller tout ça ensemble et éviter que ça bouge. Ensuite, les trois tronçons sont reliés avec un système de vis et d'inserts, histoire de faire qu'un seul bloc. Avant de terminer ma mise en forme de pied, je vais devoir incruster mes baguettes en sapéli. Pour la mise en forme définitive, je vais utiliser la défonceuse et un gabarit. Et sur la défonceuse, je vous montrerai une fraise à bourreau. Et après tout ça, c'est ponçage final, c'est finition au rubio soupçon de blanc. Et après, c'est livraison et assemblage chez le client. Musique 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 Musique